Là, malheureusement, on prend la liberté de se quitter. Je n'avais vraiment pas un bon caractère. Si je me fâchais avec Francis... Moi, revenir ? Depuis quand ? Moi, revenir ? Moi, c'est la même... Et en fait, elle est là pour la division. Voilà. C'est par toi. C'est ça. Avant de te marier, comment tu définirais le mariage ? Et maintenant, on t'est mariée, qu'est-ce que tu dirais du mariage ? Alors, avant de m'être mariée, le mariage, c'était... En même temps, j'étais jeune. Donc, le mariage chez les paillettes, c'est la robe de mariée, c'est la robe blanche. C'est le conte de fées. Et c'est le conte de fées, quoi. C'est les Disney, c'est ça. Donc, pas vraiment de notion vraiment véritable du mariage. En fait, c'est juste que je voulais porter la robe et être la plus belle. C'est important. C'est ça. C'est ça. Je vais avoir mon mari, me voir dans ma petite maison, dans la périlée, machin, tout ça. Donc, j'avais ça. Du coup, vision très superficielle. qui ne va pas m'amener loin avec une robe. Parce que une robe, c'est un jour après, tu la jettes. Tu ne rentres plus dedans. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ma vision du mariage, et pour vous parler, à vous, personne qui n'est peut-être pas mariée ou quoi, aujourd'hui, ma vision du mariage, c'est clairement, tout simplement, apprendre à vivre avec l'autre. En fait, ma vision du mariage, c'est s'aimer dans les difficultés, c'est s'aimer envers et contre tout, et avancer ensemble avec Dieu pour veiller sur nous. Voilà ce que c'est pour moi le mariage. C'est l'unité, en fait. C'est vivre dans l'unité et dans l'amour. Moi, avant le mariage, je dirais, ça s'arrêtait à la fête. Tu vois, le mariage, c'est la fête. On va danser, on va se faire des photos, on sera beau et tout. Mais tu ne penses pas forcément à l'après. Quand tu n'es pas mariée, tu ne penses pas forcément à l'après. Et aujourd'hui, je dirais que le mariage, c'est surtout l'après. L'après-fête. C'est surtout l'après-fête. Et c'est beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis, beaucoup de... En fait, ce n'est pas une finalité. C'est une nouvelle page, un nouveau chapitre. On ne peut pas dire que le mariage, c'est le goal, c'est le but. C'est là, une fois que tu es mariée, là. C'est carrément une nouvelle vie que tu vas prendre à deux. Des choix que tu dois faire à deux. Les menus de repas même à deux. Tout va changer. Tu ne vois plus pour toi. Tu vois, pour vous deux. Exactement. Et comme elle a dit, c'est ça, c'est l'unité. Tout ce que tu fais, tu penses à ton mari. Et ton mari, tout ce qu'il fait, il pense à toi. Oui, c'est lui vers ça. C'est ça. C'est lui vers ça. Donc franchement, d'un côté, c'est pour ça que les jeunes filles qui me parlent ou qui me disent « Ah, t'as trop de chance d'être mariée ! » « T'es mort, t'es mort, t'es mort ! » Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à une bague, en fait. Ça ne s'arrête pas à... Vous ne pressez pas, les filles. Vous avez 17 ans, vous avez même 20 ans. Il n'y a pas d'âge, déjà. Il n'y a pas d'âge. Arrêtez de vous mettre la pression et arrêtez... Enfin, en fait, je ne sais pas, j'ai trop de chance. Parce que la vie maritale, il faut quand même aussi avoir les épaules pour ça. Il faut avoir conscience qu'on aura des efforts à faire. Ce n'est pas toujours rose. Donc non, moi-même, j'avais cette vision-là. C'est pour ça que je l'ai bien avant. J'avais la vision de « Oh, je fais porter la robe et tout, machin ! » Ouais, mais non, c'est qu'un jour. Et le mariage, c'est toute une vie. Donc, ce n'est pas ça, en fait. Le mariage, ce n'est pas ça. Et là, c'est des conseils de jeunes mariés, de très jeunes mariés. Donc, si déjà, au stade de jeunes mariés, on vous donne des conseils comme ça, allez demander à celles qui sont mariées depuis... C'est ça. Donc voilà, on ne veut pas vous faire peur du mariage. Mariez-vous ! Mais il faut se dire que c'est un grand choix dans ta vie. Tu ne vas faire qu'un avec une personne. Et cette personne peut être soit une bénédiction, soit malheureusement une malédiction. Donc, il faut vraiment que tu pries Dieu. Il ne faut pas faire les choix juste parce que ton cœur papite quand tu le vois. Ça ne suffit pas. C'est ça même ! Ça ne suffit pas. Donc, la vidéo va se finir ici. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je laisse Élodie faire la fin. Voilà. Bah, écoutez, soyez bénis encore une fois. Bah, je suis contente parce que je me retrouve sur la chaîne. Ça faisait un moment que vous ne m'aviez pas vue sur sa chaîne. Sur la chaîne J.A.I.D. Donc, je suis heureuse d'être de retour sur la chaîne J.A.I.D. C'est toujours un plaisir pour moi de partager et discuter avec vous. Et puis, surtout, si vous avez des questions pour Caro et moi sur le mariage, n'hésitez pas. On est jeunes mariés. On n'a pas de tabou. Posez-nous toutes les questions que vous voulez sur le mariage. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées. S'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, Caro a fait que de le répéter. Mais c'est la vérité. Vous pouvez ne pas forcément... On est là pour ça. On ne détient pas la vérité. Exactement. Donc, on est là pour ça. Et sur ce, on vous fait de gros bisous. On vous aime. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501